et salut tout le monde c'est mes crapteurs on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 41 de wonder cube donc j'espère que vous allez bien bon en tout cas ça va super bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode assez spécial même si c'est toujours pas le world tour malheureusement donc ah oui juste pour le world tour je voulais préciser un truc que j'avais oublié dans le dernier épisode c'était que je présenterai les gens très bien avancés dans le serveur il y a eu pas mal de nouveaux en ce moment avec la vidéo de recrutement cela je les présenterai pas je les présenterai sûrement au prochain world tour parce que ils auraient pas tellement de choses à présenter je pense et en plus de toute façon ça me prendrait énormément de temps dans la vidéo déjà que les autres vont prendre beaucoup de temps donc cela cela je vais les appeler comme ça mais les nouveaux vont je vais les présenter sûrement dans le prochain world tour donc en tout cas voilà c'était la petite précision du début de l'épisode et aujourd'hui les amis on va pas faire quelque chose de de très commun pas faire quelque chose de que tout le monde fait sur minecraft aujourd'hui on va faire quelque chose de très spécial et on va le commencer tout de suite je voulais vous le faire d'une manière épique et stylé le seul problème c'est que le replay mode existe plus n'existe pas tout simplement en 1.10 et le pixel cam enfin au final je voulais attendre que le replay mode soit update mais du coup ça me défoncer un petit peu toute ma ma série wonder cube parce qu'à la base je voulais faire plein 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 de timelapse mais au final je peux pas vu que ça n'y est pas en 1.9 ni en 1.10 du coup au final je me suis résolu à mettre le pixel cam mode qui est apparemment plus compliqué à utiliser que je ne sais pas utiliser que je vais apprendre à utiliser mais mais que je voulais le faire mais au final il n'existe pas non plus 1.10 on va falloir que j'attende du coup j'ai pas pu vous le faire de manière stylée mais dès que dès qu'il sortira on va faire plein de petits timelapse donc du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est quelque chose de badass c'est une usine à guardian donc voilà c'est quelque chose qui prend énormément de temps donc l'usine il y a un temple de guardian qui est là bas donc qu'on avait fait je crois en vidéo donc il n'est pas très loin de mon île en fait il est là bas je comprends lui et du coup en fait on va s'y rendre on a j'ai un portail du nether pour y aller et en fait je je tourne cet épisode avant pendant après avoir fait l'usine à guardian donc l'usine à guardian est terminée et je vais vous la présenter dans cet épisode parce que je peux pas en fait vous faire j'aurais pu vous construire étape par étape mais ça aurait été beaucoup trop compliqué puisque je les construis en fait pendant la rentrée en fait pour le soir quand quand j'avais rien à faire avec je les compte il ya j'ai vu qu'il m'a aidé à la construire enfin qui m'a aidé à creuser pour le temps enfin je vais tout vous expliquer vous allez voir mais voilà j'ai fait en beaucoup de parties du coup ça mon avis c'est beaucoup plus simple de vous la montrer une fois terminée mais ça me plaît pas trop en fait de faire tout de mon côté et après vous faire bon voilà j'ai fait ça comme pour les chemins et comme pour ça pour ça il faudra un timelapse pour vous montrer bien tout l'avancement de comment j'ai fait et tout mais je peux pas donc ça 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 me dérange un peu donc voilà faut juste qu'ils update ce mode et après je pourrais tout vous montrer donc on va y aller tout de suite c'est parti je sais de monter un peu mais j'arrive pas quand vous voyez depuis tout à l'heure tant pis on va y aller comme ça oh non rip le champignon qui m'a stoppé dans ma course ok un bouton vert ici et une table de craft je ne savais pas voilà on a pas mal de vitesse alors par contre les chunks faudrait bien qu'ils chargent voilà bon c'est juste ici alors on va voilà le truc badass je vous mettrai le lien du tuto dans la description si j'y pense d'ailleurs l'usine accordienne comme l'usine wizard on l'a pas encore on n'a pas encore fait le le design enfin la déco je veux dire pas tellement donc voilà mon île est là bas l'usine accordienne est juste là du coup alors l'usine accordienne faut savoir que c'est quelque chose qui prend énormément de temps à faire vous pouvez voir déjà tout le tour attend je vais prendre un bateau j'ai pas de bateau d'habitude j'ai toujours un bateau donc alors vous voyez qu'il ya un gigantesque mur tout autour de l'usine accordienne voilà à rentrer dedans vous voyez qu'il ya plein 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 de guardian qui commence à spawner il ya des poulpes aussi donc voilà il ya un mur énorme tout autour de l'usine à guardian qui permet de séparer l'eau alors je vous expliquez vite fait comment on construit une usine à guardian alors déjà comment j'ai fait on délimite une zone spéciale donc ça vous verrez dans le tuto une zone spéciale tout autour du temple donc qui est une diagonale de 8 par rapport à ça normalement du coup on fait un géant mur tout autour avec moi j'ai pris ce bloc parce que j'en ai eu plein en cassant le temple et j'avais déjà cassé le temple pas mal avec apparemment ça spawn là-bas j'ai déjà pas mal cassé le temple avec pour mon pour ma salle des coffres et pour mes chemins là mais mon design la souterrain et du coup bah j'avais déjà pas mal pété le temps du coup je me suis dit je vais le faire là donc déjà j'ai fait tous les murs ensuite j'ai pris du sable pour délimiter certaines zones genre faire des petits carrés par exemple là je fais un petit carré de 5 par 5 je veux c'était 5 par 5 ou pas mais j'ai mis des éponges à l'intérieur du coup j'ai enlevé toute l'eau et j'ai défoncé pas mal de temps que j'avais pas mal d'éponges donc j'ai j'ai enlevé toute l'eau ça va ça ça m'a pris énormément de temps on va j'ai enlevé toute l'eau une fois que j'avais enlevé toute l'eau j'ai mis des dalles partout sur les murs une fois que j'avais mis les dalles partout juste sur les murs ça m'a pris pas pris énormément de temps j'ai casser j'ai mis un beacon et j'ai pété tout le temple tout le temple de l'eau une fois que j'ai pété tout le temple de l'eau j'ai aplané toute la zone donc j'ai cassé toute une montagne maintenant la montagne qui avait pas je sais plus dans quel point c'était parce que j'ai un peu perdu mon sens de orientation depuis le début je vais mettre mon sens un peu plus fort si je mets là vous devez entendre tous les guardian qui meurent on verra ça après oui ça c'est windows qui dit que j'ai un problème encore de disque dur parce que j'ai pas encore changé parce que j'ai des petits problèmes avec ça devrait être réglé du coup alors là on a un je ne sais pas si j'ai des arcs que j'ai tué sur des géosquelettes donc voilà j'ai pété le temple j'ai aplané la zone j'ai tout d'aller ici j'ai fait des petits pixel art des guardian qui je trouve sont assez stylés ça c'était dans le tuto du de l'usine à guardian il y avait ces petits guardian sur les murs et je les ai refaits parce que je trouvais qu'ils étaient assez jolis et ça permet de te mettre quelque chose sur les murs c'est mieux donc j'ai mis les dalles et après j'ai commencé à la géante usine qui est en fait l'usine c'est là c'est le périmètre du temple de guardian en fait le temple de guardian il faisait exactement cette taille là et c'est donc l'endroit où spawn les guardian donc je vais vous montrer en game mode 3 comment ça marche même si ça spawn pas quand on est en game mode 3 très très vite fait vous voyez c'est trop tard ils sont déjà tous descendus donc on a plein de petites piscines qui sont juste là en fait il ya de l'eau juste tout en haut des piscines et donc en fait les guardian spawn tout en haut ou en dessous ou en dessous et donc ils vont être entraînés par le courant qui descend ils vont tomber ici donc là les fans gates permettent de couper l'eau en fait qu'elle tombe pas partout et à permettre que si on casse par exemple le bloc ici s'il y avait des panneaux c'est qu'elle serait toute la rangée et ce serait un peu relou donc là si on casse n'importe quel bloc ça ne fait rien donc par contre faut poser des blocs en dessous des fans gates les poser et casser les blocs en dessous donc c'est un peu plus plus long mais je préfère comme ça en fait après c'était fait comme ça dans le tuto donc j'ai fait comme ça donc il ya plein plein de piscines c'est énorme tout ce qu'il ya donc c'est toute la zone du temple ensuite donc qui tombe ici ils sont entraînés par des petits courants d'eau ici tombe ici tombe ici ils tombent ici pareil de l'autre côté ils arrivent tous ici ils tombent tous ici là il ya des petits chemins qui les qui les font décaler dans cette zone cette zone où la zone là bas et là il traverse des portails qui sont pas allumés pour l'instant du coup ils tombent ici dans un fait il ya un mode du tuto enfin l'usine à guardian est toujours en mode les guardian tombent ici et il meurt contre les cactus et on récupère tout et on peut activer un second mode qui se passe derrière qui va en fait activer les portails 2 du nether et qui va du coup emmener tous les guardian dans le nether je me remettre ici pour vous montrer 0 vous allez voir tous les gardiens qui arrivent on les voit déjà tomber voilà ça arrive tous en masse et ils vont tous tomber par ici et on les entendent déjà tous mourir donc alors on je vous dis j'ai pas du tout à fk à l'usine j'ai juste juste construit il ya des gens qui ont déjà pris ce truc très bien j'aime pas les gens qui prennent tout comme ça et qui remettent pas comment c'était mis avant voilà ils ont pris pas mal de trucs là aussi ou la brand ils ont pas pris grand chose donc voilà l'usine en mode loot elle peut donner des éclats de prismarine des cristaux de prismarine des poissons et des sacs d'encre sa branche je sais plus qui c'est qu'il veut des sacs d'encre je crois que c'est déjà bu et du coup il en prend tout le temps donc voilà des sacs d'encre il y en a pas ça devrait arriver d'ailleurs je sais pas comment on craft des je sais pas comment craft des lumières de prismarine matière on va essayer ensemble c'est je crois qu'on avait dit quelque chose comme ça je crois pas sûr chose comme ça non peut-être âge comme ça non peut-être comme ça non plus peut-être je sais pas comme ça bon je sais pas au pire je peux vite fait vérifier attendez deux secondes je peux tout préférer tout préparer mais je veux savoir comment on craft ça parce que j'en ai aucune idée en fait à à d'accord ah ouais donc en fait ça sert pas mal les trucs de poule votre est ce qu'on en a eu non non toujours pas eu donc alors les ok attend j'ai déjà oublié je crois que c'est comme ça pour faire les lumières je crois c'est comme ça voilà donc faire les lumières c'est comme ça qu'on fait ok donc voilà ça c'est cool après pour faire les les prismarines noires enfin les prismarines un peu foncée pour mettre un sac d'encre au milieu de ça pour faire les autres dans les joueurs et c'était ok après pour faire les gros trucs de prismarine taillé c'est comme ça et pour faire les autres c'est comme ça voilà donc comme ça vous avez tous les crafts si vous voulez vous voulez tout remettre la tombe parce que moi j'en ai pas besoin pour l'instant je me suis pas encore servi dans l'usine mais ça va pas tarder les amis alors je sais où je vais mettre une table de craft du coup parce que là je dérive un petit peu du sujet pas trop en fait je vais mettre une table de craft là et une autre ici ah bah bravo donc du coup je vais activer l'usine par exemple c'est un petit problème avec cette usine je sais pas si c'est moi si c'est la dernière fois ou pas mais euh attendez je vais vous montrer vite fait vous voyez il y a déjà eu beaucoup plus de loot on a eu au moins neuf stacks en plus je crois si je dis pas de bêtises donc ça c'est cool alors donc là on a en fait un trieur après une fois qu'il meurt dans les entonnoirs il y a un trieur qui trie tout et qui emmène tout à bas qui trie tout dans les coffres ensuite on a un mode qui permet de tuer tous les guardian dans le nether donc pourquoi dans le nether et pas ici tout simplement parce que en fait le nombre maximum de guardian qui vont spawner je crois que c'est 70 une fois qu'il ya 70 guardian là dedans qui sont pas morts tant qu'il n'y en a pas un seul qui meurt il va il va toujours y en avoir 70 donc on va devoir rester là et toujours les tuer en fait parce que ça s'arrêtera à 70 guardian donc on va avoir 70 guardian dans notre truc à à loot on va tuer les 70 on va devoir attendre 70 et vu que les 70 ils viennent en trois secondes on peut pas tellement afk en fait donc là le but de l'usine c'est de faire passer tous les guardian dans le nether et vu qu'ils passent tous dans le nether il n'y a pas de limitation en fait et vu qu'il n'y a pas de limitation il faut faire attention faut faire que l'usine marche que cinq minutes sinon ben ça va faire totalement crash le savoir tellement il va y avoir de guardian il va y en avoir dix mille fin des trucs de malades du coup l'usine marche que cinq minutes du coup on met un item là dessus ça allume tous les portails du nether et l'item va dispawn au bout de cinq minutes donc fk ici cinq minutes donc nous on va pas fk cinq minutes juste pour vous montrer en fait mais je vais fk je sais pas 30 secondes le temps de vous expliquer donc là vous voyez que je mets le bleu le petit truc ça va allumer du coup tous les portails et voilà tous les portails sont allumés tous les gardiens passent dans le portail ils arrivent à un endroit spécial dans le nether et du coup il va y avoir pas mal de gardiens dans le nether je vais pas attendre énormément de temps quand même mais bon ouais donc vous voyez là c'est un petit système qui permet de une fois qu'on va enlever le bloc d'ici ça va mettre de l'eau dans le portail et du coup ça va casser le portail voilà hop on va reprendre ça de maintenant vous pouvez voir que les portails du coup maintenant sont éteints voilà donc maintenant on va aller voir dans le nether vite fait j'espère juste que ça a marché en fait parce que j'ai un petit problème avec l'usine à xp je sais pas du coup du tout à quoi c'est dû on va bien voir si ça marche donc voilà l'usine est terminée donc ça m'a pris vraiment énormément de temps pour construire c'est moi qui les construites c'est pas vraiment hyper technique mise à part le petit système car en bas c'est surtout en fait des blocs à poser en masse des trucs très chiants à faire c'est pas pire que le dallage du nether ça je vous le dis c'est moins pire quand même donc alors on va passer dans le portail c'est le portail où on va devoir passer de base on va passer ici et on arrive du coup ici et c'est bien ce que je pensais malheureusement en fait là tous les gardiens c'est arrivé ici là on est censé leur mettre une potion de poison avec ce bouton donc on appuie ça remet du poison on prend une dégâts on la jette ça les tue tous on switch avec l'épée butin 3 ça nous fait plein plein de loot et du coup ça nous fait plein de guardian ça nous fait énormément d'xp c'est l'usine à xp la plus cheaté du jeu son seul défaut en fait c'est pas une usine 100% afk comme l'usine à or c'est une usine tu restes à 5 minutes afk et tu te fais un level 30 en moins d'une minute donc c'est un truc vraiment ultra cheaté c'est l'usine la plus cheaté du jeu je crois même donc voilà le seul problème c'est que les guardian là je sais pas pourquoi je comprends vraiment pas pourquoi c'est peut-être ce qu'on est sur serveur ils arrivent là et en fait bah ils apparaissent pas ici et le seul moyen qu'on a vu pour qu'ils apparaissent ici c'était que j'habus on était avec j'habus lui il était dans le nether et du coup tous les guardian arrivés ici donc il fallait que que j'habus soit dans le nether tout simplement donc faut qu'il y ait quelqu'un dans le nether ou faut peut-être qu'il y ait déjà une entité qui charge le nether peut-être genre un blog je sais pas genre un blog comme ça enfin j'en ai aucune idée faut vraiment qu'on résout ce problème enfin qu'on résolve comme on dit donc ça c'est un peu relou mais bon en tout cas on a l'usine à xp la plus cheaté du jeu qui marche pas mais on peut le dire en tout cas mais moi j'ai surtout construit de cette usine parce que pour mes chemins au niveau de mon chemin un système là bas dans la salle des coffres je commençais à manquer cruellement de deux blocs pour pour le construire donc du coup ça c'est fait il nous manque plus qu'une usine à quartz et je serai totalement cheaté j'aurai tout avec des usines donc voilà je vais encore mettre des tables de craft ici hop et du coup on va crafter avec vous plein de de trucs de lanterne à encore une en fait comme ça si jamais les gens veulent crafter c'est par ici et ils ne poseront pas des tables de craft n'importe où voilà hop j'ai jeté ça parce que ça me sert à rien là-dedans est toujours rien là-dedans est en tout ça je vais voir tout ce que je peux faire avec et je vais déjà me faire pas mal de petites lampes franchement c'est vraiment ce truc je pense qu'on va se faire un stade de l'an un stade finalement il faut quand même avec un pas mal de temps pour avoir un stade de l'an 5 minutes et ça suffit lol alors je peux en faire encore 12 voilà en faire plus après j'ai monté comme ça donc une fois que ça remplit ce coffre ça remplit ce coffre ce coffre ce coffre ce coffre ce coffre ce coffre jusqu'à ce qu'il y en ait plus mais avant qu'il y ait que ce soit tout plein d'accord quand même un peu de marge je vais me faire un stade de blocs à y aller ah il me manque un peu non là là ça c'est toujours un peu relou il me manque 32 alors ici donc voilà cette usine franchement j'espère qu'elle vous plaira parce qu'elle a mis beaucoup de temps à faire dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je vous mettrai comme d'hab si j'y pense le tuto de comment faire cette usine si jamais j'ai oublié n'hésitez pas à me le dire je vais du coup si jamais j'ai oublié je vais le remettre le tuto je vais le mettre dans la description le tuto apprendre ça remplit tout ça c'est assez relou on va tout remettre dedans voilà donc ça c'est fait tout comme ça je sais que c'est pas très passionnant ce que je fais maintenant mais je vais vite fait m'en aller ça et voilà on y va ça c'est fait donc voilà l'usine de la guardian franchement une usine qui vaut le coup à faire pour l'xp si vous êtes en solo en multi je sais pas parce que je comprends pas trop comment ça marche et pourquoi ça marche pas mais sinon il faut être deux pour la faire marcher c'est ça qui est un peu nul ou alors il vous faut un deuxième compte ça ça peut être plus simple moi j'ai un deuxième compte j'ai pas de deuxième compte mais c'est le compte de mon frère donc voilà au final je pourrais la faire marcher mais il faut qu'il me donne son mot de passe je vais pas demander du coup voilà donc une usine que je vous recommande surtout pour l'xp et que je vous recommande aussi pour les blogs si vous les utilisez moi je les utilise énormément donc moi pour moi je trouvais hyper utile et voilà donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode ça fait 21 minutes ok le gros fait que je vous parle donc au final on a fait une usine à guardian pas piqué des hannetons qui est juste à côté de l'usine à wither qui est juste à côté de l'usine à blaze qui est juste à côté de mon hub donc ça c'est assez pratique donc voilà en tout cas j'espère que toutes ces petites usines vous plaisent enfin ces petites usines ces grosses usines je suis pas proche des petites on a oublié d'aller ici c'est fou ça du coup je vais vous montrer enfin je vais finir sur l'usine à wither parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de wither du coup je vais avoir pas mal de têtes donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu on va s'arrêter là n'hésitez pas à laisser un j'aime franchement ça me ferait ultra plaisir que vous laissiez un j'aime parce que ça m'a pris énormément de temps à faire cette usine donc voilà il y a jamais vu qu'il m'a aidé en fait à creuser le temple enfin non à creuser pour aplanir tout à mettre les dalles il m'a aidé surtout à faire ça donc voilà j'espère que cette usine vous aura plu comme je vous le redis n'hésitez pas à laisser un j'aime ça me fera vraiment hyper plaisir et donc moi je vous dis à la prochaine pour un autre épisode allez bye bye et j'espère que ce sera le world 2 allez salut merci 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 merci